... Question numéro 1. En quelle année, est-ce que les femmes ont obtenu le droit de vote au Québec? Est-ce que c'est en 1930, 1940, 1950 ou 1960? Moi, ma défense, je l'ai appris. Je l'ai oubliée pas. – Moi pas que c'est 60! – Moi, j'hésite entre 50 et 60. – Moi, moi aussi! Donc, toutes les trois, vous hésitez entre 1950 et 1960. J'ai le regret de vous dire que c'est... 1940. C'est 1940. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt que vous pensiez. Comment ça se fait que tu savais déjà si rapidement cette réponse? Je ne sais pas, j'ai retenu à l'école. Donc, tu l'as appris à l'école, parce que moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Je suis contente, ça veut dire que tu l'as appris à l'école. Oui, je l'ai appris à l'école. Mais ça, c'est vraiment fantastique, je suis vraiment contente. Question numéro 2. Cette femme est une des personnes qui a fondé Ville-Marie, donc Montréal, qui s'appelait Ville-Marie à l'époque. Qui est-elle? Est-ce que c'est Marguerite Diouville? Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois ou Jeanne d'Arc? Je ne sais pas, Jeanne d'Arc, ça c'est sûr. Voilà, ça fait que déjà, il n'est pas tombé dans le piège. Jeanne d'Arc, c'est la France. Jeanne Mance. C'est Jeanne Mance. C'est Jeanne Mance! Bravo! Prochaine question. En quelle année est-ce que l'obligation d'obéissance des femmes à leur mari a été abolie au Québec? Donc, plus besoin d'être traité comme un enfant par son mari. Est-ce que c'est en 1934, 54, 64 ou 84? Bien, si on se passe sur le 1940, je dirais que c'est peut-être après. Ça serait logique. 1954? Ma mère me l'a dit l'autre jour en plus. Tu le dis? Je pense que oui. Vas-y. Je dirais 84, c'est récent. Alors, on a ton ami qui dit 84, toi tu dirais quoi? Je dirais avec 84 aussi. Pour une fois, bonne nouvelle, non, c'est 64, mais ça demeure quand même assez récent. Donc, avant 1964, une femme ne pouvait même pas ouvrir un compte de banque. Elle ne pouvait pas s'acheter une maison. Elle n'était finalement pas traitée comme un adulte autonome. Donc, 64, c'est quand même assez récent. Moi, je suis née neuf ans seulement après ça. Je pense qu'il y avait aussi un film québécois qui traitait de ça. Bien, en fait, c'est dans La Bolduc. Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça parce qu'elle fait beaucoup de sous puis elle doit les donner à son mari. Puis elle dit, je veux mes sous. Puis ils disent, ben non, tu ne peux pas ouvrir de compte de banque. Donc, avant 64, c'était impossible ton argent, tu le donnais à ton homme-mari puis il faisait ce qu'il voulait avec. Sweet times, sweet times. Dernière question. Laquelle de ces provinces canadiennes a obtenu le droit de vote pour les femmes avant le Québec, donc en 1940? Est-ce que c'est l'Alberta, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse ou la Colombie-Britannique? Sinon, on y va au hasard? Peut-être l'Ontario, je ne sais pas si proche. Je n'en ai aucune idée, je vais aller au pif. Peut-être l'Ontario, non? Toi, tu dirais quoi? Alberta. Alors, c'est un piège. Les neuf autres provinces du Canada ont eu le droit de vote chez les femmes avant le Québec. On est les derniers. Mais ça, je le savais. En fait, ben là, je viens de m'en saouler. Le Québec a été la dernière province des dix provinces à obtenir le droit de vote, donc en 1940. Pour une fois, on était vraiment en retard sur tout le monde. Mais on s'est repris après un petit peu, je dirais, sur les droits des femmes. C'était la dernière question, les filles. Merci beaucoup. On va tous se coucher, pas moins niaiseuses, juste un petit peu plus éduquées sur notre histoire. Alors, merci pour ça. Merci. Merci beaucoup et surtout félicitations pour ta culture féminine. Très impressionnante. Pour une agence de masculine, je me débrouille pas mal. C'est sûrement ce qu'on peut appeler un futur allié. Alors, je te dis merci. Parfait. Merci à vous. À bientôt. Yes. Sous-titrage ST' 501